Voici une tâche trigonométrique. Dans un cercle de centre O et de rayon 3, on donne l'hexagone régulier A, B, C, D, E, F et le milieu M de ce côté BC. On demande de calculer l'amplitude de l'angle Φ, c'est-à-dire l'amplitude de l'angle A, M, E. Nous cherchons donc l'amplitude de cet angle Φ. Pour déterminer cette amplitude, nous allons travailler dans ce triangle A, M, E. Ce triangle n'est pas rectangle. Donc, nous ne pouvons pas appliquer les lois d'un triangle rectangle, mais bien les lois d'un triangle quelconque. Pour déterminer l'amplitude de Φ, nous allons utiliser la loi des cosinus, donc il nous faudra connaître les longueurs des trois côtés de ce triangle A, M, E. Allons-y, commençons d'abord par le côté A, E. Pour déterminer cette longueur, nous allons travailler dans le triangle A, F, E. triangle dans lequel nous connaissons ce côté-là. Sa longueur vaut 3, puisque c'est le côté d'un hexagone régulier inscrit, et par conséquent, ce côté a la même mesure que le rayon du cercle qui est donné. Ce côté-là mesure également 3, et l'angle formé par ces deux côtés mesure 120 degrés, puisque ces deux côtés, ce sont les côtés d'un hexagone régulier inscrit. Donc, par la loi des cosinus dans ce triangle, nous trouvons que A, E au carré est égal à 3 au carré plus 3 au carré moins 2 fois 3 fois 3 fois le cosinus de 120 degrés. Et comme le cosinus de 120 degrés vaut moins 0,5, ce calcul donne rapidement A, E au carré est égal à 27. Et donc, A, E, c'est la racine carrée de 27, c'est-à-dire 3 fois la racine carrée de 3. Nous avons déjà trouvé le côté A, E. Maintenant, le côté A, M. Pour déterminer cette longueur-là, nous allons travailler dans ce triangle A, B, M, dans lequel nous connaissons ce côté A, B, sa mesure vaut 3, ce côté B, M, sa mesure c'est 1,5, puisque M c'est le milieu de P, C, et nous connaissons également l'angle formé par ces deux côtés, il vaut 120 degrés. Donc, dans ce triangle A, B, M, la loi des cosinus donne de suite A, M au carré est égale à 3 au carré plus 1,5 au carré moins 2 fois 3 fois 1,5 fois le cosinus de 120 degrés. Et ce calcul-là donne pour A, M au carré le nombre 15,75. Donc, la mesure de A à M, c'est la racine carrée de 15,75, c'est-à-dire 3 fois la racine carrée de 7 divisé par 2. Il ne reste plus qu'à déterminer la longueur de ce côté E, M. Et pour la déterminer, nous allons travailler dans ce triangle E, M, C, qui, lui, est un triangle rectangle. Pourquoi ? Parce que nous joignons le point C, qui appartient à la circonférence, à ce point B et à ce point E. Or, B, E, c'est un diamètre du cercle. Et par conséquent, là, il y a bien un angle droit. Donc, dans ce triangle rectangle E, M, C, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore, qui donne de suite que E, M, au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, E, C et C, M. Le E, C a la même mesure que E, A. Donc, le E, C au carré, c'est la même chose que A, E au carré, et A, E au carré vaut 27. D'où ce 27. Le C, M vaut 1,5, puisque M est le milieu de BC, d'où ce 1,5 au carré. 1,5 au carré, ça donne 2,25, plus 27, 700, ça donne 29,25. Donc, E, M, c'est la racine carrée de 29,25, c'est-à-dire 3 fois la racine carrée de 13, divisé par 2. Et voilà, nous avons calculé les longueurs des trois côtés de ce triangle A, E, M. Et par conséquent, nous allons appliquer la loi des cosinus, et comme le côté A, E est opposé à cet angle phi que nous cherchons, nous allons commencer la loi des cosinus par ce côté A, E. Donc, dans ce triangle A, E, M, nous avons A, E au carré est égal à A, M au carré plus E, M au carré moins 2 fois A, M fois E, M fois le cosinus de l'angle phi qui est formé par ces deux côtés A, M et E, M. Donc, nous avons ceci. Là-dedans, nous mettons ce terme-là à gauche du signe d'égalité, il sera muni d'un plus, et nous mettons ce carré-là à droite du signe d'égalité où il sera muni d'un moins. Et par conséquent, nous obtenons que le cosinus de phi est égal à A, M carré plus E, M carré moins A, E au carré divisé par 2 fois A, M fois E, M. Ce nombre A, M au carré nous le connaissons il vaut 15,75 Ce nombre E, M au carré nous le connaissons également il vaut 29,25 Ce nombre A, E au carré nous l'avons calculé ici il vaut 27 Ce nombre A, M vaut 3 racines de 7 divisé par 2 et ce nombre E, M il vaut 3 fois la racine carré de 13 divisé par 2 Donc nous remplaçons tous ces nombres par leur valeur et par la fonction cosinus exposant moins 1 de ce nombre-là la calculette nous livre de suite l'amplitude de l'angle phi qui vaut à peu près 65,20872 degrés Et voilà la tâche est terminée qui vaut à peu près le seconde aussi le deuxième et le deuxième et par la